Monseigneur Abel Lillouala a inauguré sa mission en tant que nouvel archevêque de Pointe-Noire au stade municipal. La foule, composée de fidèles venus de toutes les paroisses de Pointe-Noire et de plusieurs autres des départements de notre pays, a partagé ce moment sacré en compagnie du Premier ministre Anatole Coline Macosso, représentant le Président de la République. L'archevêque émérite Monseigneur Miguel Angel Olaveri, ayant franchi le cap des 75 ans, cède son poste à Abel Lillouala. Au début du culte, l'attention a été portée sur les paroles écrites par l'archevêque émérite Monseigneur Miguel Angel Olaveri et sur la présentation du nouveau chef de l'Église catholique à Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lillouala. Monseigneur Miguel Angel Olaveri, quittant ses responsabilités avec dignité, et joie au cœur, a fait transmettre son message exprimant qu'il ne se sentait pas en mesure de remplir correctement sa mission pastorale. Il a chaleureusement remercié les prêtres, religieux et laïcs, tout en exprimant sa gratitude envers le Président de la République pour avoir continuellement mis à sa disposition son aide en faveur de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Il a également formulé des prières pour que Dieu accompagne le nouvel archevêque et sa famille. Durant l'Homélie, le nonce apostolique Herrera Corona a puisé dans le livre de Luc chapitre 1, versets 26 à 38, pour évoquer la grandeur de ce nouveau sacerdoce avec à la clé quelques orientations. « Cher Monseigneur Abel, soyez toujours un évêque capable d'une écoute fraternelle. Soyez toujours un évêque animé d'une profonde spiritualité. Soyez donc toujours un évêque capable de communion. Nous avons tous un fort besoin de vivre la communion. Un sachet apprécier les dons et les richesses de chaque personne. » L'ordination épiscopale d'Abel Lillouala a suivi les rituels de la tradition catholique, marqués par l'imposition des mains de chaque évêque présent lors de la cérémonie, avant qu'il ne prenne place sur la cathèdre. À l'occasion de son entrée en fonction, le premier ministre a remis à l'archevêque le cadeau du président de la République, une Toyota Long Cruiser VXR V8. Ce véhicule de luxe offrira à l'archevêque la liberté de parcourir le département sans trop de difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada